... Lorsque Laura a commencé le tour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on s'est rencontrés au Sénégal et nous avons partagé des moments très forts, des moments de passion, des moments d'engagement. Parce que ce qu'il a décidé de faire, c'est un acte de courage. C'est un acte d'inspiration. C'est une décision qui montre que nous pouvons donner beaucoup pour une cause à laquelle nous croyons. Laura a décidé de faire en sorte qu'il utilise une partie de sa vie pour faire progresser les questions du droit des enfants, des jeunes et surtout l'égalité pour les filles. Vous connaissez la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous connaissons tous les conditions difficiles. Lorsqu'on veut parcourir à vélo l'Afrique de l'Ouest et du Centre, je me préoccupais même des questions de sécurité. j'ai parlé avec Laura, mais il était convaincu que c'est possible de le faire. Et je lui ai dit que je vais le rejoindre au Bénin à la clôture de cette tournée pour célébrer son courage, pour célébrer son engagement et dire qu'au-delà en fait du tour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est un exemple qu'il donne à nous tous qui sommes dans ce pays-là et qui devons travailler ensemble à tous les niveaux pour que ce qui paraît difficile, puisque lorsque nous parlons des questions d'égalité ou des questions de genre, ce sont des questions qui sont profondes, ce sont des questions qui touchent les normes et les coutumes. Mais si nous nous mettons ensemble, nous pouvons transformer notre monde. L'arrivée de Laurent vient en appui à la campagne de plan international aux filles l'égalité qui est une campagne menée par les jeunes au profit d'autres jeunes. Et c'est à juste titre que nous avons placé son séjour dans notre terre sous le thème « Roulé pour l'égalité des filles ». À travers la campagne aux filles l'égalité, nous voulons que chaque fille et chaque jeune femme soient en mesure de décider sur sa propre vie, de faire des choix éclairés et puissent par la même occasion façonner le monde qui l'entoure. Notre succès, votre succès, sera de voir que les filles et les jeunes femmes sont également représentées et visibles dans toutes les sphères de la vie du pays, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les processus de prise de décision ou encore dans l'économie et dans la société en général. Notre vision au terme de cette campagne est de voir les filles capables de s'exprimer, d'apprendre, de diriger, de décider et s'épanouir afin qu'ensemble nous puissions faire progresser les droits des enfants et l'égalité pour les filles. Nous travaillons également pour que justement, dans leur prise de décision, les filles puissent poursuivre leurs ambitions sans s'être menacées de violence, d'intimidation ou de harcèlement, sachant que dans notre pays, le droit des filles reste un défi majeur à accomplir. Chaque jeune fille représente une promesse pour l'avenir. Pour un pays, chaque jeune fille représente une opportunité, une occasion à saisir. Chaque jeune fille représente une actrice de changement, une actrice qui peut contribuer au développement de son pays. Mais quand on ne crée pas les conditions pour permettre aux filles de prendre le pouvoir et de changer le monde, on ne peut pas espérer à un développement. Nous rêvons d'un monde égalitaire, nous rêvons d'une société évoluée où tout le monde a la possibilité de réaliser ses rêves. Mais comment on réalise ce monde quand on ne peut pas lutter contre les inégalités qui pèsent sur les filles ? Parce que ce sont ces inégalités qui bloquent le pouvoir des filles et ça ne permet pas d'abord l'épanouissement de ses propres filles. Ça fait sept années, sept ans, que je suis ambassadeur pour plan. Alors il y en a beaucoup qui me disent « Ah, mais comme ambassadeur, tu gagnes beaucoup d'argent. » Et moi ici, je ne triche pas, je vais me mettre à nu, entre guillemets, même si je garde mes vêtements, mais vous pouvez me poser toutes les questions, je vais répondre. Mon titre d'ambassadeur pour plan international, ça me rapporte un million par mois. C'est beaucoup, hein ? Mais un million de quoi ? Un million de CFA, un million d'euros ou un million de dollars ? Qui connaît la devise ? Ça me rapporte un million de sourires par mois. C'est-à-dire que ce que je fais pour plan, c'est gratuit. Juste mettre des sourires sur le visage des garçons et des filles. C'est ça qui me motive à avancer. Ce qui me motive à avancer, il y a quatre éléments. Premièrement, je suis venu en Afrique, comme j'ai parcouru le continent américain, pour les enfants. Deuxièmement, c'est soutenir toute ma famille plan international pour le travail incroyable qu'ils effectuent au quotidien. On travaille ces plans avec cœur, pas pour gagner de l'argent. J'aurais pu choisir de venir ici, à Cotonou, en avion, j'aurais passé 12 heures. J'aurais pu choisir une voiture ou une moto, j'aurais mis deux semaines, mais j'ai choisi de venir à Cotonou, en Afrique, en vélo. Et j'ai mis exactement 13 mois, jour pour jour, et j'ai parcouru 20 000 kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada